...en Problème de George F. Walker. Trois, deux, un, via! Trois, deux, un, via! Trois, deux, un, via! Trois, deux, un, via! Un, via! Non! Non, c'est juste moi! J'ai cassé un verre! Bonjour! J'étais juste... En train de fouiller? De fouiller? Non, j'avais soif, alors je... Vous saignez, là? Un peu, oui. Il est lavé de partout en terre, veux-tu que je... Je vais m'en occuper plus tard, là. Dans le faire sérieux. D'accord. Merci. Alors, je peux l'asseoir? Oh oui, soyez-vous. On va s'asseoir toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, soyez-vous! Ouh! T'as pas l'air de... Ah ouais? Ouh! Vous, vous avez l'air bon? Oui... Ben... Vous avez une méchante coupeure à la main, pis... Vous saignez partout à terre, avant pas ça... Oh mon dieu, je devrais aller... Mais où est-ce que vous allez? Ben, à la salle de bain. Restez tranquille, juste une minute. Chaque partout à terre. Hey, c'est beau! Pouvez-vous juste rester tranquille? J'ai besoin de vous parler. J'ai besoin de te parler aussi, mais... Bon, ben c'est bien. On va se parler. C'est juste que je pensais à ça, pis j'étais inquiète, vous comprenez? J'étais inquiète, parce que je me disais que vous étiez en train de faire votre enquête... Sans savoir... C'est pas vraiment une enquête. Ouais, ça en est une. On est des suspects, pis de vous enquêter sur nous autres. Je fais mon travail. J'essaie juste de déterminer si t'es capable de prendre soin avec ton enfant. T'es pas une suspecte, c'est pas une enquête criminelle. Hey! On nous soupçonne d'être inadéquats. On s'estimera pas sur un tabarnak de mots, là. Écoutez, je suis désolée, là. C'est juste que j'étais inquiète, parce que je me disais que vous étiez en train de faire votre travail, sans savoir un affaire essentiel sur moi. Pis cette affaire-là, là, c'est que j'ai besoin de ma petite. J'ai besoin d'elle. Je le sais. Non, vous le savez pas. Oui. Non, vous le savez pas, je vous l'ai pas dit. J'aurais dû vous le dire, comment j'ai besoin d'elle. Pis comment que je l'aime. Pis comment que je ferais jamais rien pour lui faire du mal. Pis qu'est-ce qui s'est passé avant, là? C'est pas vraiment comme qu'ils disent, hein? Ma mère, vous savez, elle s'est chicanée. Pour se venger de moi, elle a fait croire que je négligeais la petite. Pis elle vous a appelé vous autres. Quand tu écoutes, tout ça est déjà dans le dossier. Ouais. Rien qu'une partie seulement, pas tout. L'affaire? C'est que ça n'a aucune importance qu'on s'est retrouvés impliqués dans le dossier. On est impliqués. Faut moins m'écouter. Non. Toi écoute. On nous a appelés, on a vu des choses qu'on a pas aimées. On a eu pensé à l'action. Ouais. Mais c'était pas mal drastique, en tout cas. Je veux dire, quand vous êtes pensés à l'action, c'était mauditement drastique. Etais-tu oui ou non, drogué? Hé, Hélène, ça sonne pas mal, ça va dire interrogatoire. Cet affaire-là. Étais-tu oui ou non? Pareil comme un avocat. Étais-tu oui ou non, prostituée? J'ai fait une coupe de passe, ouais, c'était arrivé. Je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de payer le loyer. Je t'en prie. Je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu trouves ça un peu faible comme excuse, je veux dire? Écoute, je veux pas revenir dans le passé, Denise. On en a déjà pas mal en présent. Je veux juste être sûre que vous aviez bien compris. Je veux dire peut-être que non. Peut-être que vous le savez pas. Qu'Hergé est allé en prison. Que je me suis retrouvée toute seule. Ne saviez-vous ça? Mais oui. Ça fait que je me suis retrouvée toute seule. Avec un bébé. Mon chum était en prison, j'étais cassée. Tu recevais du bien-être social. Non, c'était pas assez. Écoute, je te l'ai dit, je vais pas revenir sur le passé. C'était pas assez. J'en fais pas. T'avais des dépenses? Ah oui. Quoi? De la drogue? Tu craques? Speed? Quoi d'autre? Non. Non! Vous voyez? C'est ça qui me fait penser que vous savez pas toutes. J'étais clean depuis que j'étais enceinte. Pas d'après ta mère. Ma mère. Ah oui. Non. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. On devrait étudier le rôle de ma mère dans tout ça. Je pense que si vous regardez de plus proches, vous allez voir que ma mère... Ma mère n'est pas en cause. You bet que oui. Non. Non. Toi, t'es en cause. T'es une droguée bien prostituée. Qui veut avoir sa fille? Mais ça fait que toi, la seule personne en cause. J'ai jamais été une prostituée. J'ai fait une coupe de passe. Même à ça. Même si j'étais une pute. Qui c'est qui dit qu'une pute peut pas lever un enfant? Moi, je le dis. Toi? Oui. Moi. C'est-tu une position officielle, ça, Alain? Plus ou moins, oui. Pis toi, t'es d'accord avec ça? Oui. C'est-tu en train de devenir impersonnel, là? On dirait que tu prends ça personnel. Je veux parler de ta nouvelle vie, Denis. J'ai lu le aide que vous m'avez donné. Oui. Mais j'ai été une junkie, par exemple. T'avais raison pour ça. Je veux dire, j'ai niaisé un peu avec la dope tout le long de mon adolescence. J'ai arrêté quand je suis tombée enceinte. Mais, quand vous m'avez enlevé mon bébé, je suis devenue une junkie. C'est là que je suis devenue une junkie. Tu mettrai ça dans ton tabarnacle de dossier, OK? Bon. Ce qui me frappe, là, dans ta nouvelle vie, là, dans la petite bise, c'est que c'est pas vraiment ta vie à toi. C'est celle de la G, je veux dire. Toutes les lettres de référence sont sur lui. Il a l'air de se bénéficier à la communauté, lui. Mais, on fait jamais référence à toi, Denis. Qu'est-ce que tu fais, toi, Denis? Ben, je reste à la maison et je prends de la dope. Des fois, je sors et je fourre pour du cash. Le gars de la quincaillerie, le maire, le chef-scout. Je les fourre toutes. Tu penses que de faire la cimente, ça va m'impressionner au point de te redonner ton bébé? Viens ici, puis assis-toi. Tu aimes mieux rester de toi? Viens ici. Ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches du travail? Tu regardes la télé? Je cherche du travail. Quel genre? Serveuse? Oui. Puis quand t'es à la maison, est-ce que tu fais à manger? Faire à manger? Des repas. Est-ce que tu prépares des repas pour RG? Est-ce que tu lui prépares son souper quand il rentre du travail? Euh... Non. Non, pourquoi pas? Il aime pas ma bouffe. Elle est pas ben, ben bonne. Il cuisine bien mieux que moi. Comme ça, il rentre du travail et il prépare son propre souper. Puis le mien. Il me fait à manger. Moi aussi, Hélène, là. Je veux dire... Il se fait pas manger pour lui tout seul. Ça serait pas mal égresse de sa part. Que... Tu fais du ménage. Faire du ménage? Tu veux dire si je passe la balle vieuse? Oui, je passe la balle vieuse. Je prends bien le choix. Quoi? C'est quoi, cette merde-là? Je vois que RG a commencé à aller à l'église de mon passé. J'imagine qu'il a fait ça pour nous impressionner. Ça doit. Même si avec RG, on sait jamais. Ça se peut ça qu'il ait trouvé Dieu. La prison l'a changé. Il a découvert les torches chauds en prison. Peut-être qu'il a découvert Dieu là-bas aussi. Je prends pour acquis qu'il a fait ça pour nous impressionner. C'est correct. Ça reste une bonne chose quelle que soit la raison. Tu trouves? Tu trouves ça important toi, l'église? Ça peut l'être, oui. Mais toi, tu trouves pas ça par exemple? Je veux dire, tu prennes même pas l'effort pour nous impressionner. Je veux dire, je te parle même pas d'une authentique quête spirituelle. On dirait que... Ça devient personnel là, Evan. Quoi? Tu penses-tu que je suis en train de remettre tes valeurs en question, Denise? On a-tu des valeurs, Denise? Tu sais quoi tes valeurs, Denise? Oui, je sais quoi tes valeurs. Tu veux que je te redonne la petite pour que tu tiennes avec? Tu pourrais... Peut-être l'amour sans lâche avec toi. Tu pourrais lui apprendre à te faire des... M'amour, comme tu t'en donnes... C'est pas ça que tu veux la petite Denise? T'as besoin d'une amie? Je la veux... Parce qu'elle est à moi! Ben franchement... Je pense qu'elle est beaucoup mieux dans une vraie famille. Je la veux! Ben franchement, je pense pas que tu vas la revoir vraiment pas. Je la veux! Je la veux! Ah! J'ai tellement lâché ma main! C'est assez, maintenant! T'aurais pas dû en faire un enfer personnel. Qu'est-ce qui t'a donné le droit d'en faire un enfer personnel? Hein, Ellen? Comment tu penses que je me sens, moi, là-dedans? Tu penses que je devrais aller à l'église? Devenir une meilleure cuisinière? Sinon, je verra plus jamais mon enfant! C'est quoi, ce demande-là?! Quellez !